Même quand on parle du PSG qui rentre dans les huitièmes de finale par la toute petite porte avec 8 points et la quatorzième attaque du plateau, je pense qu'il faut doser aussi un petit peu. On s'en bourgeoise. Non mais c'est pas ça, c'est juste d'être en phase avec ce qu'est la valeur du PSG aujourd'hui, sportivement j'entends. Parce qu'en termes de club, évidemment c'est une place forte du football européen, ils ont des moyens énormes, ils ont une star comme Kylian Mbappé. Donc oui, là c'est pas le statut du PSG en tant que club qui est en question, c'est que vaut l'équipe aujourd'hui par rapport au défi de la Sociedad qui est un projet de long terme. L'entraîneur est là depuis 2018, cette équipe connaît son texte. On a quelqu'un qui connaît bien le tirage au sort pour y avoir assisté, c'est Giovanni Castadli qui a passé la journée à Nyon en Suisse pour assister à ce tirage au sort. On lui a posé la question également. Giovanni, est-ce que c'est le tirage au sort parfait pour le PSG ? Non, Franck, je pense que le tirage parfait, ça me paraît un peu excessif. Alors évidemment, le Paris Saint-Germain en terminant deuxième de ce groupe aurait pu tomber sur un cadre européen, Bayern Munich, Manchester City. Évidemment que la Real Sociedad est un bon tirage pour le PSG, mais parfait non, parce que c'est une équipe qui défend très très bien. C'est la meilleure défense de cette phase de poule de Ligue des Champions. C'est une équipe qui a un milieu de terrain extrêmement compétent, là où je trouve que le PSG est en grande difficulté. Il y aura aussi de l'hostilité sur les déplacements. C'est très très chaud là-bas de se déplacer à la Real. Donc voilà, c'est un bon tirage pour le PSG. Parfait non, et il faudra que le PSG soit bien meilleur qu'ils l'ont été sur cette phase de poule. Pour moi, ce groupe de la mort n'avait que les noms. C'était un groupe qui était surcoté avec des adversaires au nom ronflant, mais à un niveau très irrégulier. Donc il faudra un Paris Saint-Germain bien bien meilleur, notamment dans le cœur du jeu, et bien plus efficace offensivement. Merci, Joe, qui s'est fait tout beau pour le tirage au sort. Il y avait du beau monde à interviewer. Ça change du plateau. Donc en gros, si je vous écoute tous, ce n'est pas le tirage parfait, mais sur le papier, le PSG est quand même favori face à la Real Sociedad. Tu es beaucoup mieux loti que si tu avais tiré un des trois épouvantails. City, quasiment impossible. Bayern, très compliqué. On l'a vu encore l'année dernière avec un effectif qui, qualitativement, du côté du PSG, était un petit peu supérieur. Et le Real, qui est un petit peu aussi toujours terminator dans cette compète. Une fois que tu sors de... Il reste quoi ? Quatre équipes ? Arsenal, ça me paraît quand même plus costaud. Pareil pour le... Comment ça s'appelle ? L'Atletico, c'est toujours une équation particulière à résoudre. Non, moi, la difficulté, c'est vraiment ce décalage qui va exister entre l'idée qu'on se fait de la Real, qui est un club pas récurrent forcément à ce niveau de la compétition, mais ce que cette équipe est capable de proposer en termes d'ingrédients dans le jeu. Là, je suis plutôt d'accord avec Joe. Il va falloir se lever tôt du côté du PSG parce que la Real, je ne sais pas si c'est très inférieur aux trois équipes que le PSG a eues dans son groupe de qualifs. Dans cette équipe, il y a des joueurs qui ne sont pas totalement méconnus. Je parle de la Real Sociedad. Il y a Amari Traoré, l'ancien joueur du Stade René, ancien capitaine du Stade René, qui joue là-bas au ballon normand, le français naturalisé espagnol, qui est avec la Rora. On peut parler de Miquel Auréard-Tzabal, qui porte l'attaque de la Sociedad. Take Fusakubo, attention, gros, gros talent japonais, très, très vif, très, très bon balle au pied. André Silva, buteur portugais. Mohamed Alicho, l'ancien joueur d'Angers, qui ne joue pas beaucoup cette saison, mais qui fait partie de cet effectif-là. Trissi Rodrigo, notre correspondante à Barcelone, elle a vu tous les matchs de la Real Sociedad et elle a appuyé sur un point, c'est le milieu de terrain de la Real Sociedad qui risque d'être très, très dangereux pour les Parisiens. Écoutez-la. Offensifiquement, le PSG a des armes que la Real Sociedad n'a pas, c'est certain. Mais c'est vrai que le milieu de terrain de la Real Sociedad est très bon et a dominé le milieu de terrain de l'Inter Milan, a dominé le milieu de terrain du Barça lors du match de Liga. Donc, s'il y a peut-être éventuellement une petite chance pour la Real Sociedad, elle se situe peut-être là. On sait que les Parisiens, Pierre, n'aiment pas être chassés, justement. La Real Sociedad, c'est une équipe qui presse très, très bien et qui joue bien aussi au ballon. Toi, tu es un petit peu pessimiste, mais tu sens que cette équipe-là, elle peut vraiment gêner le PSG. Je suis de nature à être optimiste. Mais là, honnêtement, par rapport à... Il y a un peu de Bertrand Latour en toi. Non, mais c'est parce que j'ai vu jouer certaines fois la Real Sociedad et honnêtement, moi, ça m'a impressionné dans le pressing et dans la détermination. C'est un balai. C'est bien organisé, c'est fluide, c'est rigoureux. Et quand je vois la difficulté sur le dernier match, ne serait-ce qu'il y a à peine quelques jours, avec le PSG pour se relancer, avec Asensio qui relance plein axe, tu te dis que quand le PSG est sous pression, on les a déjà vus paniquer. On a déjà vu Donnarumma faire des cagades. On a déjà vu Marquineau se reculer jusqu'à la buvette. Enfin, à un moment donné, moi, je ne suis pas super confiant. Et en plus, c'est la Real Sociedad et ce n'est pas un grand nom. C'est pour ça que je disais que Luis Enrique connaît cette équipe et va pouvoir prévenir ses joueurs. Mais moi, j'aurais presque préféré qu'ils affrontent une équipe un peu plus relevée pour se mettre directement et se préparer par rapport à ce match-là. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Mais pour moi, le plus grand défi à relever, c'est le PSG lui-même. Ça va être très compliqué. On verra notre réponse le 14 octobre. On évoquera les tirages au sort des autres Coupes d'Europe avec les 5 hauts de clubs français concernés. Il y a des jolies petites affiches également qui nous concernent. Le PSG a un mois et demi pour préparer son match contre la Real Sociedad. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on ne parle pas de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné, d'arriver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors, les amis, le PSG a un mois et demi pour préparer son match crucial contre la Real Sociedad. Le PSG est hérité de la Real Sociedad en Ligue des Champions et beaucoup estiment que c'est un tirage compliqué pour le PSG, les amis. Déjà, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que ce tirage sera très difficile pour le PSG ? Ou bien tu penses tout simplement que c'est une évidence pour le PSG que le PSG va facilement se qualifier face à la Real Sociedad ? Donne-moi ton avis en commentaire. Déjà, les amis, moi, je pense que le PSG est favori, largement favori même. Le PSG doit juste corriger. Première des choses, ils doivent corriger leur inefficacité. Le PSG, c'est une équipe qui sait procurer beaucoup d'occasions pendant la phase du poule. Beaucoup d'occasions. C'est juste qu'ils n'ont pas concrétisé assez les occasions. Je pense que si le PSG peaufine son efficacité, ils vont devenir très très modernes, très difficiles à battre. Le deuxième point à travailler, selon moi, c'est le secteur défensif. Le PSG concède beaucoup d'occasions. On l'a vu face à Lyon en début de saison, là où le PSG s'est fait concéder beaucoup d'occasions. Le PSG a concédé 19 tirs face à Lyon. 19 tirs, les amis, c'est énormissime. Et je rappelle que c'était un Lyon malade. Lyon malade. Tu concèdes 19 tirs. Face à Newcastle, au St. James Park, ils ont pris l'eau. Ils ont perdu 4 plus à 1. Face à Lyon, c'est environ 14 tirs. Entre de ses joueurs, 14 tirs. Il a tiré 14 fois. Donc, c'est une équipe pour moi qui concède beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions, les amis. Et si tu vas aller loin en LDC, tu dois améliorer ce secteur. Tu dois améliorer même les deux secteurs. Le secteur défensif et le secteur offensif. Mais, comme je l'ai dit en introduction, Lucien Rik a encore un mois et demi pour pouvoir peaufiner son effectif. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, c'est toute la question qui se pose. Est-ce qu'il va y arriver? Parce que pour moi, un mois et demi, ça me paraît quand même court. Surtout qu'il y a le facteur Kylian Mbappé. Le facteur Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va jouer sur un côté? Est-ce qu'il va jouer à l'Arceux? Est-ce qu'il va jouer? Bref, il y a plein d'interrogations sur le cas Kylian Mbappé. Donc, Lucien Rik a dit que l'équipe est construite autour de Kylian. Il a dit en conférence de presse que Kylian joue là où il veut. Lorsqu'un coach te dit que Kylian joue là où il veut, ça signifie que c'est d'abord Kylian qui assiste le reste. Donc, Lucien Rik, comme tout le reste, construit son équipe autour de Kylian. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que Kylian Mbappé correspond au profil de Lucien Rik? Est-ce qu'il correspond à la philosophie de Lucien Rik? Ça, c'est encore toute la question. Est-ce que Kylian Mbappé correspond à la philosophie de Lucien Rik? Parce que Kylian, c'est un jeu qui aime prendre les espaces, qui aime la profonde. Et lorsque tu le mets à l'Arceux, je trouve que tu brides ses qualités. Je trouve que tu brides ses qualités. Il reste un mois et demi, certes, mais je trouve que les un mois et demi là, ce sont quand même pour pouvoir aller loin, le plus loin possible. En LDC, à mon avis, ils vont passer Sociedad. Parce que si le PSG ne se qualifie pas face à l'arrière Sociedad, c'est vraiment une catastrophe industrielle. C'est vraiment une catastrophe industrielle. Donc, à mon avis, ils vont passer face à Sociedad. Mais est-ce qu'après Sociedad, est-ce que ça va passer à un cas de finale? Là, c'est toute la question. Parce que, à mon avis, si le PSG est tombé sur un match, Manchester City, s'il est tombé sur un Bayern ou bien sur un Real, c'est game over. C'est game over, c'est PSG d'avance. Je ne vois pas que le PSG est sorti, le Real sur deux matchs. Je ne vois pas que le PSG est sorti, le Real sur deux matchs. Donc, ils vont passer sur ces dates et après en cas de finale. À mon avis, si le PSG est tombé sur le vainqueur, entre Donnement et le PSG. Là, si il est tombé sur le vainqueur, Donnement et le PSG, le PSG peut avoir une chance. Mais, si il est tombé sur le Real, le Bayern ou Manchester City, c'est game over selon moi. Donc, Lucien Riquet, il a du boulot. Pour moi, le projet de Lucien Riquet va vraiment porter ses fruits à partir de la saison prochaine. C'est pour ça que je souhaite qu'on donne du temps à Lucien Riquet pour qu'il puisse profiter son effectif. Parce que c'est hyper dur de bâtir une équipe en moins d'un an. Une équipe vraiment cohérente en moins d'un an. Donc, je prends la patience. Je prends le temps à Lucien Riquet. Mais, globalement, les deux points dont le PSG doit travailler actuellement, c'est le secteur défensif et le secteur offensif. Il y a vraiment de très grosses lacunes dans ces deux secteurs. Partagez-moi de ton réflexe à commenter sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.